Les autres qu'il crée. Le maire était... Le grand conseiller, le maire était... Les maires ont toujours été d'office grand conseiller. En fait, davantage, c'est que l'État avait installé la communauté urbaine comme une sorte de pouvoir qui empêchait au maire de se mouvoir. C'est-à-dire que l'enjeu était davantage politique. Ce n'était pas plus le texte. C'est-à-dire qu'on a mis un monsieur-là qui est nommé et qu'on peut lui dire que, bon, « Neutralisez-moi le maire de Douala Premier, selon le pouvoir qui lui est élu. » Et c'était... Tout va changer maintenant. Mais là encore, excusez-moi. Pour démontrer qu'en réalité, les délégués du gouvernement avaient autant d'autorité sur les maires des communes d'arrangement et les conseillers, il fallait donc qu'à chaque fois n'ait des procès-verbeaux, des délibérations non signées par ces maires-là et leurs membres. Ils signaient. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord. L'enjeu était ailleurs. Non, l'enjeu politique, il faut qu'on se comprenne. La politique, c'est le rapport de force. Si tu es en face de toi un délégué du gouvernement qui est nommé, et nous savons souvent comment ça se passe, et que tu sais qu'à tout moment, il peut te nuire... Il y a cette présenteur-là. Non, l'enjeu était financier. C'est-à-dire que j'ai compris. Merci. Tout ça qu'on... C'est pour ça que je préfère ne pas entrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que les choses ne pourront plus être comme ça parce que chacun, à son niveau, veut avoir ses résultats. C'est-à-dire qu'on a désormais un maire de la ville qui est aussi ténu par les résultats. Donc le maire de la ville a intérêt à ce que la collaboration soit bonne puisque lui-même doit faire son bilan à la fin pour espérer après. Et le collège électorat aussi tranche. C'est-à-dire que le maire de la ville aura en face de lui ses électeurs. Donc il a tout intérêt à ce que le rapport soit... qu'il ait de très bons rapports pour que le milan espérait qu'il peut... Donc tout ça régule beaucoup de problèmes. Serge Lothier, je m'intéresse au rapport entre le maire de la ville et le préfet. C'est vrai que c'est tout un chapitre devant la décentralisation, le préfet et le maire. Et dans le cas d'Espèce, on a beaucoup parlé des rapports conflictuels de temps en temps entre le délai du gouvernement, des villes et les préfets. Maintenant qu'ils sont élus, est-ce que ça change quelque chose ? Je dois vous avouer qu'à ce niveau, parce que je ne suis pas juré, je ne suis pas intéressé à la question. Moi, franchement... Parce que ça a parfois bloqué un certain nombre de... Vous savez, moi, je... Et c'est comme ça que je fonctionne habituellement. C'est quand je suis face à une difficulté que je me mets à l'école, de la difficulté pour pouvoir... Moi, je viens de le dire, et tout le monde l'a compris, je n'ai pas le complexe d'autorité administrative, et il faut avoir le courage de la recadrer lorsque c'est nécessaire. Et de lui rappeler souvent que sa position et sa fonction n'est pas supérieure au bien-être de tout un peuple, de toute une population. Parce que c'est l'impression que l'on a souvent. Qu'on a un préfet ou un sous-préfet qui se permet de prendre des décisions qui l'arrangent en fonction de son plaisir à lui, alors qu'il y a des populations qui sont là, en centaines, en milliers, en dizaines de milliers qui souffrent de cette préoccupation-là. C'est pour ça que moi, j'aurais plutôt, quand vous posiez, et c'est pour ça que je ne vais pas vous répondre, je vais plutôt être riche en disant que pour moi, où est-ce qu'on trouve l'argent ? Je prends une ville comme Douala, taxée sur la pollution. Carole, quand vous marchez à gauche, à droite, il y a des centres, partout, il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on collecte, on prélève vraiment la taxe sur la pollution à Douala ? Ça permettrait... Dans certaines mairies... Je prends à Bonaberry. Moi, j'ai fait une curiosité, j'ai assisté au conseil municipal de la commune de Bonaberry, qui a plus d'environ 900 000 habitants ou un million d'habitants. Je l'ai comparé à une commune comme celle d'Ezeka. J'ai vu, le budget était autour d'un million 600 ou 700 000. À Ezeka, c'est un million 600 000. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Zone industrielle. Je ne comprends pas. Un million ou un milliard ? Un milliard, je vais dire un milliard 600 millions. Je ne comprends pas comment on peut être dans une mairie d'arrondissement d'une zone industrielle et avoir le même budget qu'une mairie de périphérie. Pourquoi ? Parce que les recettes sont supposées être plus... Je prends seulement la taxe sur l'abattage. Je prends seulement la taxe sur l'abattage à Bonaberry. C'est énorme. Énorme. Donc, il y a beaucoup de... Il doit y avoir beaucoup de rigueur dans la collecte des taxes. D'abord, l'identification des taxes. La rigueur dans cette collecte parce que c'est de cela que les mairies... Maintenant, il y a les 15 % de la décentralisation en espérant que ça viendra, en espérant que ce sera bien géré. Mais moi, je suis toujours pour que l'on sorte de ces communes d'exécution et de consommation de budget pour des communes de création de valeurs ajoutées, de richesses. Et ça, c'est le défi de plusieurs maires. Et vous allez voir que beaucoup se font élire parce qu'ils veulent gérer et non par créer. Non, je voudrais dire que la nouvelle loi règle ce problème. Il est prévu, je pense, que c'est 2 % du bénéfice des entreprises industrielles qui va désormais rentrer dans la commune. Concernant le cas qu'il parle des communes de ville et les communes de la ville et les zones, ça peut s'expliquer dans la mesure où c'est le régime fiscal. C'est-à-dire que les communes n'ont pas qualité à collecter tout type d'impôts. Les grandes entreprises, leur régime, font qu'ils payent plutôt l'impôt directement à l'État. Or, dans les zones reculées, c'est généralement les petits commerces, impôts libératoires qui rentrent dans l'assiette fiscale de la commune. C'est davantage ça qu'ils peuvent expliquer. Mais les industries, désormais, comme on parle de cette taxe que les Indes se vont reverser à la commune, puisque c'est la commune qui s'occupe désormais. Alors, si vous dites que tout ça est dû au fait qu'il y a des compétences... Ça veut dire que j'annonce que je suis le candidat pour la commune de Bonaberry parce qu'elle sera riche bientôt. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On est en 2017. Ce sera l'une des communes le plus riche. Il doit laisser puisqu'il dit qu'il décentralise cet État. C'est ce que nous souhaitons pour les communes les plus riches désormais puisque cette disposition vient parce qu'il y a des compétences qu'on a désormais transférées aux communes ce qui oblige... Docteur Issamé, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'à ce soir du 3 mars avec l'élection des maires qu'on espère par achever déjà dans la ville de Douala, est-ce qu'on peut évaluer le niveau de l'avancée de la décentralisation comme ça ? Si oui, on a quel niveau ? Pour dire vrai jusqu'à maintenant, si on regarde plutôt la création des institutions et la multiplication des textes, on a avancé. Il n'y a pas de plus que vous vous constatez. mais si on regarde les faits, les actions de développement, on n'a toujours pas avancé. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a créé de nouveau depuis là ? Je vais par exemple faire marquer que pour la question soit un délégué du gouvernement sortant ou un maire, qu'est-ce que vous avez pu faire ? La première réponse, c'est que j'ai conçu l'hôtel de ville. En quoi l'hôtel de ville est important ? Voilà pour la population. Vous comprenez, et on passe beaucoup d'années à construire l'hôtel de ville. Donc, au niveau des faits... Je vais vous poser rapidement une question, vous gardez votre parole. Pardon. C'est une question qui peut vous échapper. Sur le plan économique et financier, on nous dit que c'est 15 % retroussédés aux communes. Nous sommes en 2020. Est-ce que le budget du ministère de tutelle des communes a suffisamment les milliards nécessaires pour pouvoir les redistribuer aux communes à 15 % ? C'est ça la question simple. Pourquoi vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur le budget du ministère à la décentralisation ? Écoutez, Carole, j'étais en pleine campagne. Vous savez que les campagnes comme son budget ne permettra pas de tous les... On aurait vu ce que ça fait. Pour l'instant, si vous avez suivi le ministre, c'est des deux derniers. Je vous ai dit qu'on va commencer à évaluer les 15 % à partir de 2021. Pas en 2020. Mais je rappelle aussi que la loi ne dit pas 15 %, la loi dit au moins. Donc ceux qui vont tomber dans le pied de 15 %, c'est leur problème. Ça, c'est d'un. De deux, vous avez commencé à bien formuler la question tout à l'heure. Je voulais suivre la part parce que vous êtes restés bloqués quelque part. La décentralisation effective, ce n'est pas un taux de ressources qu'on transfère. En fait, c'est quoi ? L'État était chargé de construire les écoles primaires. L'État dit je transfère cette compétence à la commune. Alors, qu'est-ce que l'État utilisait comme fond pour construire les écoles ? C'est pour ça qu'on transfère. Ce n'est pas un problème de pourcentage. Donc tous ceux qui sont au niveau des pourcentages, en réalité, sont hors sujet. Mais comme il faut respecter les lois de la République et les institutions, on peut juste se prendre ça comme ça. Une minute pour chacun. Est-ce que c'est la fin de l'État central ? Frère Marcelle Foumou, à votre avis, avec l'arrivée des maires de ville ? Bon, on y va progressivement. On ne peut pas dire que... À quelle vitesse ? Ça va vite ? Moins vite ? Si je m'en tiens au texte, au nouveau code de décentralisation qui est en vigueur actuellement, je veux dire que c'est aller un peu plus vite. Ce que je voudrais faire comme précision, c'est que... En fait, la dotation entre dans le budget. Ce n'est pas que... C'est une fois qu'on a voté le budget et qu'on ne peut pas prendre ça au ministère de la décentralisation. Ça veut dire que désormais, quand on élabore les budgets pour défendre au niveau de l'Assemblée nationale, cette rubrique existe déjà. Et ce n'est pas... Je vous demandais de regarder la construction. Et ce n'est pas seulement l'État... L'État a prévu deux moyens de financement des communes, comme j'expliquais tout à l'heure. Et je voudrais faire un commentaire sur un élément qui m'a échappé tout à l'heure concernant le rapport qui va exister désormais entre le préfet et le maire de ville. La loi a établi ces choses. Les compétences décentralisées sont connues et tout le monde sait, chaque maire connaît ses compétences. La loi a clairement... C'est le gouvernement qui va continuer à assurer la tutelle. Mais non, ce qui n'a pas décentralisé, la légalité. C'est un peu comme les conseils qui siègent actuellement où celui qui préside est un conseiller municipal. Mais il y a le préfet dont la loi a prévu qu'il soit là pour se rassurer que tout se passe dans la règle-là. Alors, messieurs, je vous dis merci puisqu'on va revenir sur ce sujet. Il est dans l'air du temps jusqu'à ce que les premiers conseils se tiennent sur tout l'étendue du territoire. Peut-être sortir avec l'élection des conseillers régionaux. Est-ce que s'ils se tiennent, si cette élection se tient en droit, on sera dit c'est la fin de la mise en place d'une institution prévue par la décentralisation au Cameroun. Oui, messieurs, 10 secondes chacun. Je pense à vous, Serge Gauthier, pour conclure aussi. C'est une question très embarrassante. Il va falloir qu'on voit comment ces conseillers régionaux vont se déployer et vont être utiles à leur population. Alors là, on comprendra que... S'il y a un souhait pour la décentralisation, bien sûr, les maires actuellement, vous direz quoi ? Mais je vous dis qu'ils sortent de l'exécution de la consommation de budget pour la création de la richesse et de l'emploi et que la police, ils aient leur véritable police et que finalement, l'administration territoriale ne soit que le régulateur. François Martial, 30 secondes. En fait, sur cette question, je veux dire qu'à certains niveaux, on aura encore besoin de décrets d'application pour voir un peu plus qu'il y a un certain nombre de délements. Ce que je voudrais, au contrario, faire, c'est l'état du processus qui a abouti aujourd'hui à l'élection du maire de la ville et le recours que le PCN a introduit au niveau du tribunal administratif parce qu'il faut dire que si on avait eu tous nos trois conseillers de communauté, ça veut dire qu'on pouvait prétendre à un procès d'adjoint au maire à ces élections. Parce que ce qui se dessine là, c'est qu'on va finalement sortir avec une élection où on a le maire RDPC et 4 adjoints au maire RDPC, ce qui viole effectivement l'article 247 à l'inéa 3 du nouveau code de la décentralisation. Nous avons introduit un recours jusqu'à Douala 5e où nous sommes deuxième à l'élection au conseil. Nous n'avons pas eu de droit à nos deux conseils de communauté où on a introduit un recours pour demander l'annulation de ces élections. Je vous dis merci d'être venu, de passer par ici et on continue à suivre la décentralisation. Je dirais simplement qu'au plan institutionnel si les régions collectivités territoriales décentralisées sont là, on aura un peu avancé mais au plan factuel du développement et là je souhaite que vous-même vous aidiez non seulement l'État et les populations en insistant sur les actions de développement. Pas de décentralisation en dehors du développement. Qu'est-ce qu'on décentralise ? Si ce n'est le bien-être des populations. Merci d'être venu messieurs. Jacques Debel, merci à vous dans le journal. On nous aura peut-être aussi finalement cette élection du maire de la ville de Douala, c'est à cheveux avec Yvonne Katikeng et Stéphane Binag de ce côté-là. Merci à vous mesdames et messieurs. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain sur cette même antenne avec un autre. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada